Vous êtes à la recherche d'un aspirateur balai car vous ne voulez plus avoir de contraintes, vous ne voulez plus devoir sortir votre aspirateur traîneau et chercher une prise pour le brancher systématiquement, vous ne voulez plus devoir faire attention au câble quand vous branchez votre ancien aspirateur traîneau parce que vous avez peur que le câble s'emmêle un peu partout, ou bien vous ne voulez tout simplement plus avoir à vous pencher pour aspirer sous votre canapé, sous vos meubles, sous les lits, et vous ne voulez plus tout simplement tirer votre aspirateur traîneau qui pèse sûrement son poids. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'on fait de mieux actuellement sur le marché concernant les aspirateurs balai, donc on va faire un comparatif des trois meilleurs aspirateurs selon moi, il y en a donc pour tous les budgets. Si vous voulez plus de renseignements sur chaque aspirateur balai que je vais vous présenter, vous retrouverez les liens dans ma description. Tous les modèles que je vais vous présenter sont idéals pour les petites surfaces, donc si vous habitez dans une surface compris entre 40 et 60 m², les aspirateurs que je vais vous présenter sont faits pour vous. Le premier aspirateur que je vous présente, c'est l'aspirateur balai sans fil Jason V16, donc c'est l'aspirateur le plus lourd que je vais vous présenter parmi les trois, puisqu'il pèse 2,750 kg. Donc c'est un aspirateur qui a une forte puissance d'aspiration, puisque son moteur fait 350 watts, donc vraiment il y a pas mal de puissance. Il existe sur ce modèle trois vitesses d'aspiration, donc vous allez avoir une vitesse basse, une vitesse intermédiaire, et une vitesse speed. Pour l'autonomie, on est sur 35 à 40 minutes en vitesse basse, sachant que plus vous allez monter en puissance, moins l'aspiration va durer longtemps. Donc 40 minutes, c'est vraiment pour la vitesse basse, après il faut compter pour la vitesse speed entre 10 et 15 minutes. Vous avez une capacité de stockage sur ce modèle de 0,5 litres, donc 1,5 litres de poussière. Cet aspirateur balai vous sera fourni avec deux grandes brosses de 45 à 50 mm de diamètre, vous garantissant moins d'enveloppement de cheveux et des bonnes performances sur tous les types de sols, que ce soit le carrelage, le parquet, la moquette, et ainsi de suite. Ce modèle est à 199,99€, il est actuellement en promotion à 149,99€, donc n'hésitez pas à en profiter si ça vous intéresse. Et il est noté 4,3 sur 5 sur plus de 7000 évaluations, donc une excellente note. Le second modèle que je vous présente, c'est l'aspirateur balai Oniture H9, donc un aspirateur très léger puisqu'il ne pèse que 1,7 kg, donc bien plus léger que le précédent. Il a une puissance de 380 watts, c'est l'un des plus puissants en termes d'aspiration qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Donc cet aspirateur a deux vitesses, une vitesse standard et une vitesse speed, donc avec une aspiration qui est plus puissante. L'autonomie annoncée est de 30 minutes, donc en vitesse standard, mais plus vous allez mettre puissant sur votre aspirateur, moins l'autonomie va être longue. La capacité de stockage quant à elle est de 1 litre, donc c'est le double par rapport au précédent respirateur que je vous ai présenté. Cet aspirateur va être fourni avec un long suceur plat pour aspirer tous les recoins de votre chez vous, également avec le support mural et le chargeur. Concernant le système d'évacuation, c'est un système qui ne nécessite pas votre intervention manuelle puisque par un système de clapet, vous allez pouvoir vous débarrasser de la poussière sans avoir à y toucher, contrairement aux aspirateurs, notamment à ça qu'on a dans les aspirateurs traîneaux. Le gros plus de ce modèle, c'est que vous avez le tube qui se plie, le tube d'aspiration, donc avec ce modèle, fini de se plier pour aller sous le canapé, sous le lit, sous les meubles, vous allez gagner en confort et vous allez surtout moins vous faire mal au dos, ça va être beaucoup moins fatigant d'aspirer. Concernant le prix, on est sur ce modèle à 179,99€ et pour la note, on est à 4,3 sur 5 sur plus de 2 990 évaluations, donc presque 3 000, c'est également une excellente note. Maintenant, je vous présente le dernier aspirateur balai, c'est la Rolls-Royce des aspirateurs balai, j'ai nommé le Dyson V8 Absolute. Donc, c'est un aspirateur qui pèse 2,6 kg avec une puissance moteur de 115 watts. Il a une autonomie de 40 minutes, alors il faut savoir que sur ce modèle, il y a deux vitesses également, donc vous avez une vitesse standard et une vitesse speed. Autonomie de 40 minutes sur la vitesse standard, comme le précédent. Le gros avantage avec cet aspirateur, c'est que contrairement aux deux autres, vous n'allez pas avoir de perte de puissance, peu importe le niveau de la batterie. Imaginons que sur votre batterie, il ne vous reste que 20%, pour autant, votre aspirateur ne va pas aspirer moins que lorsqu'il avait 100% de batterie. Tandis que les précédents, s'il leur reste 20% de batterie, la puissance va être moindre, même si vous êtes en mode économique. Concernant la capacité de stockage de la poussière, on est sur 0,54 litres. Ce modèle va vous être fourni avec une brosse motorisée à entraînement direct pour les tapis et les moquettes. Vous allez avoir également une brosse rouleau doux pour les sols durs. Vous allez avoir une mini brosse motorisée pour tout ce qui va être tissu d'ameublement, comme vos canapés par exemple. Et enfin, une brosse douce pour les surfaces fragiles. Et évidemment, vous allez avoir le support mural et le chargeur pour accrocher votre aspirateur balai. Le système d'évacuation de la poussière sur ce modèle, c'est comme le précédent, c'est un système par clapet, donc ça vous évite de toucher la poussière avec vos mains, il n'y a pas besoin d'intervention. Et je ne vous ai pas parlé de la garantie sur ce modèle, elle est de 2 ans. Donc c'est Dyson, après la réputation est plus à faire par rapport à cette marque. C'est toujours des aspirateurs de très grande qualité. Alors pour le prix concernant ce modèle, il y a une technologie novatrice, donc forcément le prix va être plus élevé. On est sur un prix de base à 529 euros. Et là, on est en prix réduit pendant quelques jours à 476 euros et 40 centimes. Au niveau de la notation, on est sur 4,4 sur 5, sur plus de 4200 évaluations, donc énormément de clients satisfaits sur ce modèle. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour choisir l'aspirateur balai de votre choix. Donc je rappelle, pour les petites surfaces entre 40 et 60 mètres carrés, si vous voulez plus de renseignements, sachez que vous pouvez retrouver les liens des produits que je vous ai présentés dans ma description. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce pour me faire plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau comparatif.